Les amis, les amis, les amis ! Permettez-moi de bien débuter cette émission en vous posant une question. D'habitude dans la FAQ, c'est moi qui réponds à vos interrogations, mais là on va commencer comme ça. Est-ce que vous vous souvenez ? C'était la semaine dernière, c'était d'ailleurs ici même, dans la traditionnelle FAQ du week-end. Je vous avais dit que mon petit doigt m'indiquait que la semaine qui s'ouvrait s'annonçait particulièrement intéressante. Eh bien je crois que vous avez pu le constater. Il y a eu une tonne de previews, de gameplay inédits, d'annonces, et même de surprises, oui ! Une semaine comme, au final, on en connaît depuis le début de cette année 2022 qui est partie pour rester dans les annales de l'histoire dans l'industrie du jeu vidéo. Assurément. Alors, avant de répondre à vos questions, bien évidemment, les questions que vous me posez sur mon compte Instagram, où chaque semaine je mets des petites photos, des coulisses de la chaîne, et là, en l'occurrence, cette semaine, c'était l'anniversaire, oui, de Final Fantasy VII. Alors j'ai fait une petite photo, voilà, de ma version à moi, celle que j'ai depuis le premier jour, mon FF7, version américaine. Qu'est-ce que j'aime ce jeu, et qu'est-ce que j'aime la série de Final Fantasy au global. Donc, une fois de plus, bon anniversaire. Mais donc, avant de répondre à vos questions, petit détour par ce qui s'est passé cette semaine, sur la chaîne, dans l'actualité du jeu vidéo, et clairement, c'était le feu. D'autant que, un revenant, Cyberpunk 2077, qui semble pointer le bout de son nez, du côté de la PS5, on a beaucoup parlé, évidemment, de Dying Light 2, et on va en reparler, s'il y a des questions à ce sujet. Quora, ou plus précisément, un employé de Quora, qui a un peu fatalisé la PS5, ça faisait sourire, PlayStation, qui rachète Bungie. Ah ! Ah bah ça, les milliards ont plu, forcément. Une journée de dingue, les explications de Jim Ryan, Phil Spencer qui prend la parole, qui réagit, une belle fonctionnalité nouvelle sur PS5, PS4, un grand changement sur PlayStation, assurément, le grand test de Dying Light 2, qui vous a fait beaucoup réagir, la preview de Gran Turismo 7, et ce n'est pas tout, regardez, non mais ça a été sans fin, hein. Et du Ghostwire Tokyo à gogo, ainsi que la Nintendo Switch, qui pulvérise des records, dont certains qui sont historiques. Bref, il n'a jamais été aussi bon que d'être joueur en ce moment, c'est la régalade, et croyez-moi, si vous en jugez par mon petit regard un peu fatigué, c'est que les jours qui viennent, s'annoncent, eux aussi, particulièrement riches en intensité. Bon, mais là, maintenant, tout de suite, c'est vos questions, hein. Je crois qu'on y est. Allez, let's go. Apparition de la première interrogation. Jean-Phi 03. Coucou Julien. Une preview, ou un live découverte, prévu pour ce Gran Turismo 7. Merci pour ton travail. Alors, effectivement, cette semaine, on a pu en voir plus sur Gran Turismo 7. Le nouveau titre de Polyphonie Digital, présenté par Kazunori Yamauchi, avec du nouveau gameplay, etc. Mais, je peux vous le dire, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir bien plus de choses sur le jeu. J'ai même pu poser des questions directement à Kazunori Yamauchi. Et donc, très prochainement, on va se retrouver sur la chaîne pour encore plus de gameplay. Inédit. D'infos. Inédit. Bref. Oui, 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 oui. Si vous voulez en voir et en savoir plus sur Gran Turismo 7, restez bien connectés. Ça arrive très prochainement. Ici même, sur la chaîne. Allez. On repart sur une nouvelle question. Et vous me direz un peu ce que vous en avez pensé. A priori, j'ai cru comprendre que la hype était assez élevée sur ce Gran Turismo 7. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand je vois quand même l'énergie, les efforts que Carole et moi déployons au quotidien pour faire les choses bien. Et que derrière, il y a un certain qui débarque, entre guillemets, aveuglés par leur rage, leur jalousie ou je ne sais quoi, par l'envie d'un petit buzz, d'une énième polémique à clics, pour récolter, là, quelques retweets et puis au passage, nuire un peu à certaines personnes, dont Carole et moi en l'occurrence, des gens qui, une fois de plus, ont parlé sans savoir. Parce que, ça me fait bien marrer, il y en a carrément qui ont appelé à des sanctions. Pourquoi ? Comment ? Eh bien parce que pour certains, nous aurions brisé l'embargo, le fameux NDA sur l'horaire de publication des tests de Dying Light. Ça fait, là, dans quelques jours, ça fera 26 ans que c'est mon métier. Des NDA, j'en ai signé, je ne sais pas, des milliers. Et je veux dire, si je m'engage à quelque chose, si je signe quelque chose, je le respecte, évidemment. je n'ai jamais brisé un NDA de ma vie. Et certains, voudraient faire croire que j'aurais commencé avec Dying Light 2. Enfin, je veux dire, à un moment, à un moment. Alors, pour celles et ceux qui demandaient carrément des sanctions, etc., bah écoutez, rien du tout, évidemment, puisque pour être sanctionné, il faut avoir fait une bêtise, et en l'occurrence, je n'en ai fait aucune. Bah non, tout simplement parce que j'ai respecté l'embargo que j'avais avec Techland. Voilà. Alors, certains n'avaient peut-être pas le même embargo que moi, mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai respecté, on m'a dit, tu peux publier à partir de 16h. J'ai publié à partir de 16h. Carole, pareil, les seuls, finalement, qui pourraient être sanctionnés, à la limite, bah c'est les personnes qui ont gueulé, machin, qui nous ont pointé du doigt, avec parfois des propos extrêmement virulents et véhéments. parce que, en l'occurrence, leurs propos, eux, sont mensongers. Et pour certains, c'est quand même à répétition. C'est très régulier. Et à force de répéter, répéter comme ça, des choses qui juste visent à nous pointer du doigt comme ça, bah je suis pas sûr que la personne sanctionnée ce soit vraiment nous, en l'occurrence. Hein ? Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bah on va les laisser rager, voilà. C'est ce qu'ils savent visiblement le mieux faire. Carole et moi, nous, on avance. Et en l'occurrence, ça se passe très bien avec votre soutien. Et d'ailleurs, on est ravis de voir que vous êtes de moins en moins dupes de ces petites manœuvres qui visent à décrédibiliser constamment le travail que l'on peut faire. Bah non, on a fait notre métier et a priori, on l'a plutôt bien fait. Ça a bien marché. Surtout, ça vous a beaucoup plu. Donc, on en est ravis. Aucun NDN a été brisé de notre côté. Je réponds à ta question et merci pour la force que vous nous avez envoyée. Assurément. Allez, on enchaîne avec une nouvelle interrogation DPC David 1. Coucou Julien, as-tu enfin ouvert le colis nommé Fragile ? Oui, c'est vrai, ça fait au moins deux ou trois semaines que je l'ai reçu. Regardez. Il est là. Il est toujours fragile a priori, donc je respecte, je le range bien, etc. Mais non, j'ai retiré l'étiquette là parce qu'il y a l'adresse, machin, mais sinon, je ne l'ai toujours pas ouvert tout simplement car je n'ai pas eu une minute à moi. Donc absolument pas du tout le temps pour faire un unboxing. En ce moment, c'est la course sans fin. Je pense que vous commencez à comprendre, mais vous n'avez pas encore tous les éléments. Pourquoi je vous disais oui, oui, il y a tout ce que vous voyez puis il y a ce que vous ne voyez pas ? Voilà, vous commencez à comprendre. Et je peux vous dire que dans les semaines à venir, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles soit des choses que j'ai vues, soit des choses que je joue, soit des choses que je ne peux rien dire, un NDA justement que je ne briserai pas comme je ne brise jamais de NDA qui fait que je n'ai pas du tout eu le temps. Et ça va venir parce que moi-même, j'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Did 92, le co-CEO, donc le boss quoi, d'Ultra, Ultra c'est une plateforme de NFT, enfin qui veut faire de la vente de jeux avec des NFT, etc., entre autres, t'as proposé un débat sur les NFT dans le JV. Pourquoi ne pas l'avoir accepté ? Oh bah alors, je vais être très clair avec toi, tout simplement parce que je n'ai pas vu, je ne sais pas où est-ce qu'il m'a proposé un débat, alors si c'est sur Facebook, Twitter, etc., je n'ai vraiment pas le temps de tout voir. Je suis désolé. Et en ce moment, de toute manière, j'ai genre absolument pas le temps. En revanche, ça m'intéresse. Bah je vous le dis, comme ça, donc si tu regardes, Did ou d'autres, ça m'intéresse. Donc, bah, à l'avenir, franchement, je ne pense pas au mois de février parce que vraiment là, sur le planning, c'est très très tendu et comme de toute manière, on va parler des NFT pendant, à mon avis, encore un bon moment, on aura l'occasion mais peut-être au mois de mars si c'est possible, machin, mais il faudrait qu'il me contacte plus directement parce que si c'est juste un message sur Twitter et tout, juste il faut réaliser que j'en reçois, je ne sais pas, des centaines, des milliers par jour et que du coup, sur Twitter, je ne regarde quasiment plus parce que je n'ai juste pas le temps physiquement ou sinon, ça devient un métier à plein temps. Donc voilà, il ne faut pas se formaliser, il n'y a aucun problème et là, tu vois, je te le dis directement et publiquement, au contraire, ça me ferait plaisir. Moi, j'aime toujours bien comprendre les choses et donc, pourquoi pas ? Voilà, à suivre. Geoffroy Bugnot, quel studio serait le plus stratégique à acheter pour Sony ? Eh bien, c'est une bonne question, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la folie du achat. Electronic Arts est un énorme studio sur lequel je pense qu'il y aura des convoitises. Ubisoft aussi. Est-ce que c'est plus stratégique pour Sony ? Bon, moi, ce que je pense aussi, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de rachats de studios essentiellement occidentaux et même plus précisément américains et à mon sens, ce n'est pas inimaginable qu'il y ait des rachats ou des concentrations du côté aussi du Japon. Square Enix, Sega, Capcom, Konami, qui, même si en ce moment, c'est un peu compliqué, ils ont de très belles licences du côté de Konami. Bref, en termes de stratégie, Sony reste quand même encore une société japonaise, même si PlayStation, à sa tête, il y a beaucoup d'occidentaux, c'est quand même une boîte japonaise. Et donc, je pense que des rapprochements pourraient s'effectuer stratégiquement. Ça aurait du sens. Les prix seraient en plus, à mon avis, pas du tout à hauteur de 70 milliards si on parle de Capcom, Square Enix, etc. Et il y a quand même de très belles licences, des Final Fantasy, des Tomb Raider du côté de Square Enix, des Dragon Quest, etc. Donc, à suivre, mais ce qui est certain, c'est que ça va encore bouger. Et ce qui est certain, parce que c'est Jim Ryan, le boss de PlayStation qui l'a dit lui-même, du côté de PlayStation, c'est pas fini. Il va y avoir d'autres rachats et, à mon avis, des non négligeables. À suivre, les amis. Et vous me direz ce que vous en pensez et quels studios vous imaginez pouvoir être rachés par Sony ou d'autres. John GLD, merci pour ton superbe travail. Merci beaucoup. Question cruciale pour février, Horizon Wilden Ring. Le match ! Le match de février. Alors, le match de février, moi, je trouve qu'on pourrait y faire rentrer le fameux Dying Light 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vais être transparent avec vous, je m'attendais pas à l'aimer à ce point-là. Je pensais que ça allait être un jeu correct, sympa, le premier était vraiment pas mal, et tout. Mais en fait, j'ai adoré. J'ai adoré son... Il y a des qualités et il y a des défauts. Mais vraiment, je me suis pris au jeu. La liberté qui est offerte, la qualité du système de parcours. Grappin, la petite paravoine. Vraiment très bien. Mais ce n'est pas ta question. Mais juste que comme il sort là, à la fois, en février, il est là. Il y a six fous aussi dont je vais vous parler très très prochainement. Mais donc, pour en revenir à ta question, nous avons donc Horizon Forbidden West. Dans un coin, avec Aloy, le retour, visuellement, ça a l'air d'être une dinguerie absolument hallucinante. Franchement, regarde comme c'est beau. J'allais dire, comme j'ai hâte de pouvoir m'y plonger, mais... Vous le savez, je suis en train d'y jouer, mais je ne peux rien vous dire. Parce que justement, je respecte les NDA. Mais je pourrais vous en parler et mon test, mon verdict, tombera le 14 février. Parce que ça, je peux vous le dire. Voilà. Donc, il y a évidemment ce titre, mais ce n'est pas tout puisque dans l'autre coin, et c'est aussi un open world, prendre du temps tout ça, il y a Elden Ring. Mais oui, le nouveau jeu de Miyazaki et de ses équipes. Et franchement, la bêta m'avait beaucoup plu. Parce que déjà, la DA est tombée par terre là aussi. Alors technologiquement parlant, oui c'est sûr, c'est moins abouti qu'Horizon. Mais est-ce qu'il n'y aura pas plus de liberté ? Est-ce qu'en termes de DA, ce ne sera pas un peu plus au-dessus ? Bon, très compliqué aussi de totalement les comparer. Parce que ce n'est quand même pas exactement les mêmes styles de jeu. Il y en a un qui est beaucoup plus hardcore que l'autre. A priori du moins. Mais il y a eu de l'ouverture philosophique du côté de Elden Ring qui me font croire que je risque de pouvoir plus y arriver. Et donc, ça me fait bien plaisir. Et donc, bien malin serait celui qui pourrait trancher. Déjà, un, c'est un débat très subjectif. Les goûts et les couleurs et tout ça. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est les deux m'intéressent pour des raisons qui peuvent être distinctes. Et j'ai hâte de vous donner mon avis sur l'un comme l'autre. Suspense ! Il y en a un qui sort le 18 février et il y en a un qui sort le 25 février. À venir. Ce qui est certain, c'est que je vous parlerai des deux et que j'aurai pas mal de choses à vous dire. À suivre. vous me direz lequel vous attendez le plus. Jess, canot 25, joyeux anniversaire en avance ! Oui, oula, joyeux non-anniversaire du coup. Faut pas le souhaiter trop en avance. Et à mon mari Greg qui est aussi du 8 février. Ah, le 8 février. Date de sortie de Sifu, d'ailleurs. Eh bah, joyeux anniversaire en avance à ton mari Greg. Donc, joyeux non-anniversaire et merci d'avance. Voilà, mais ce sera effectivement le 8 février. c'est gentil de sembler y penser. Merci Jess et bisous à Greg. Ça passe vite, ça passe vite, ça passe vite. Bientôt 65, 6 000 ans ! Oh, mon ami ! À quand le retour de vidéo à Disneyland Paris en mode promenade me demande holydisney.msa ? Eh bah, ma réponse, elle va être très simple. Regardez. Ça donnait ça. Quand j'avais pu faire des petits vlogs où je vous avais amené à Disney, il faisait beau d'ailleurs, ça devait être l'été. Eh bien, j'en referai parce que je sais que ça vous plaît, etc. J'en referai le jour où je pourrais refaire ça. C'est-à-dire me rendre à Disneyland sans masque pour plein de raisons parce que déjà, le masque, franchement, j'en peux plus mais vraiment, donc je respecte mais j'en peux plus qu'à Disney, aujourd'hui, il faut le porter non-stop et c'est quand même un peu relou. On va pas se mentir et ensuite, parce que quitte à vous faire un vlog, j'ai pas envie de vous le faire masquer parce que le bal masqué, c'est sympa mais en vidéo, c'est quand même beaucoup moins cool. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous réentraîner dans ce genre d'ambiance. J'ai cru comprendre que c'était peut-être possible d'ici pas si longtemps que ça puisqu'on commence à entendre la fin même du masque. Alors, en extérieur, c'est réglé. En intérieur, ça a l'air de s'approcher. Ok, ok, bon, je croise les doigts. En attendant, on fait attention, etc. Évidemment, je respecte. C'est comme l'anime dit. Je respecte. Mais j'ai quand même hâte que ce soit fini. Je peux vous le dire. Vraiment. Croyez-moi. Et pour celles et ceux qui diraient « Mais attends, je comprends pas, Disney, c'est en extérieur. » Eh ben oui, mais c'est une enceinte privée et donc, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et en l'occurrence, ben non, même en extérieur, tu dois avoir le masque pour l'instant à Disneyland. C'est pas ultra agréable. Donc, allez, on croise les doigts pour que cet été, on puisse peut-être même d'ailleurs s'y retrouver tous ensemble et kiffer de concert. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire cette semaine, les amis. Merci aussi pour celles et ceux, vous avez été super nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages concernant mes nouvelles lunettes. Voilà. Eh ben, les voici. Bonjour. Vous allez bien ? J'espère qu'elles me plaisent. En tout cas, elles me plaisent plutôt bien. Elles sont très cool. Et pour la petite anecdote, j'en ai pris une deuxième paire. Mais là, il y a un petit souci de réglage. Ils n'ont pas visiblement bien calé et tout et ma correction n'est pas très très bonne sur cette deuxième paire. Donc, je vais devoir la refaire mais je n'ai pas eu le temps du tout de m'y rendre. C'est comme les unboxings avec ça. Zéro seconde en ce moment. Ça bosse du lundi matin au dimanche soir. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux en 2021 et il y a eu plein de reports et du coup, ils sont tous là maintenant. Vous savez pourquoi d'ailleurs, au fait ? Parce que c'est la fin de l'année fiscale au 31 mars. Donc, il y a plein de jeux qui doivent sortir avant cette période et comme par hasard, avant mars, il y a février. Donc là, c'est l'embouteillage. Voilà. J'espère qu'un jour, dans le monde du jeu vidéo, les choses seront un peu mieux réparties. Avant, c'était tout à Noël. Maintenant, c'est tout en février. À suivre, les amis. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire dans cette émission. Merci vraiment pour votre fidélité. Merci pour votre énergie. Merci pour vos bonnes ondes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Franchement, ça prend une seconde et demie mais ça donne de la force. Merci vraiment pour tous vos messages sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, dans les commentaires, etc. Si vous avez manqué certaines des émissions, elles vous attendent bien au chaud, n'hésitez pas à vous abonner car la semaine qui arrive et rendez-vous, rendez-vous ce dimanche à 13h pour quelque chose qui devrait vous intéresser. Je ne vous en dis pas plus. Ça va faire plaisir à pas mal de gens. Hé ! Allez, à très bientôt, les amis. À très vite. Tcho. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada